On va faire une petite vidéo, on jase là, bonjour en passant, bonsoir, bonne nuit. Est-ce que ça reste sur internet, on ne sait pas quand les gens regardent nos trucs. C'est souvent que c'est tard le soir. Je me couche, je n'ai pas de view, je me lève, j'en ai. Je me dis, les façons pire que ça de passer sa soirée, sa nuit. Si tu ne dors pas, bien sûr, tu peux toujours m'écouter. Je suis en dormant. On va faire ça bien vite, une petite onde jase là. Le titre que vous avez probablement lu, avant de cliquer sur le lien, c'est « Trop gentil, trop longtemps ». Quand le mouvement a commencé il y a à peu près trois ans, mettons en 2019, il y a eu beaucoup de positions contrôlées qui se sont faufilées bien vite en s'autoproclamant « Leader ». C'était beau « Leader ». On ne savait pas où se garrocher ni l'un ni l'autre, on s'est dit « Ah ben si, il y a quelqu'un qui bouge déjà, on va suivre, on va embarquer avec les Steve Charblanc, les Stéphane Blais et compagnie. Il y a un dingue pilon, Sam Grenier qui s'en est gros nez. J'ai un papier nez moi-ci et il est croche en plus un petit peu, je vais le rebrasser. Mon nez est droit. On dirait que Sam Grenier a un genre de sou de l'émission comme à plein temps, comme Madame Bourrette, parce qu'il ressemble à Madame Bourrette, ce style-là. Bref, où je veux en venir avec ça, c'est que depuis trois ans, moi je suis méchant avec ces gens-là. Aussitôt que je vois quelqu'un poster de quoi, de Sam Grenier, de Joe Ldingo, parce que Joe Ldingo, vous l'aimez bien, mais il est payé comme les autres. Repensez juste à la saga des Pfizer pour tout le monde. Vous allez comprendre bien vite que ces gens-là sont payés et qu'à un moment donné, à travers leur vérité, ils sont obligés de garocher une marde. Je ne pense pas que le Dingo, ça lui a fait plaisir de parler de vaccins parce que ces handlers ont comme mis... Ils ont essayé de plug-in de marde, mais ça ne marche pas. Fait que c'est des détails comme ça qui vous font... qui devraient vous faire allumer. Puis dire, ok, ce gars-là, il n'est pas legit, pas en tout. Fait que vous suivez des menteurs, des gens payés par le système, qui passent leur journée à vivre dans des grosses calices de maisons. Vous avez déjà vu les maisons à Dan Pilon, les maisons à Sam Grenier et compagnie? Ils ne sont pas dans la rue, ce monde-là, puis ils continuent de quêter. Ils pourraient vendre leurs avoirs, puis vivre très bien sans vous demander votre argent. Fait que moi, quand je vois quelqu'un qui pose un affaire de Dan Pilon, Sam Grenier, je dis, écoute d'autres, opposition contrôlée, ta 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 ta. Fait que tout dépendant de la réponse de la personne, je vois soit le décor de ma liste d'amis pour passer à d'autres choses puis avancer, si le gars a un petit peu des doutes, il a un petit peu allumé, je veux le garder puis continuer de le cultiver, de le ramener du bon bord. Après trois ans, le constat est quoi? Rien pour en tout. La fondation FDDLP à Stéphane Blais qui s'est associée avec le franc-maçon Guy Bertrand puis le jésuite Jean-Jacques Crève-Cœur. Entre autres, pour vous en manquer, ils vous ont fourré d'à peu près 5 millions, juste cette gang-là. Puis on ne parle pas de l'autre fondation à Frédéric Pite, les membres de la meute. Ils commencent à faire du cash en sacrament. Donnez-moi 5 millions plus la boîte de la fondation à 2 piastres pour les tout nus. Parce qu'ils se sont dit on va faire une fondation pour les tout nus, ceux qui peuvent donner 2 piastres ne sont pas capables de donner plus. On va aller leur fourrer 2 piastres pareil, pour empêcher qu'il y ait une peinte de lait de plus dans leur frigo pour leurs enfants. Avec ce monde-là, ils se sont bourrés les poches et ils n'ont rien fait avec votre argent. Regardez ça comme vous voulez, il ne s'est rien passé avec 5 millions. Donnez-moi 5 millions à Stéphane. Je ne crains pas à ça. Ben je ne veux pas votre 5 millions. Moi, je vais avoir éventuellement des trucs qu'à vendre, des collants, des autocollants genre anti-franc-maçon, qui vont être bientôt disponibles. C'est comme ça que je vais aller chercher des fonds pour refaire d'autres collants, pour refaire des patches, pour faire des chandails, pour investir éventuellement l'argent amassé dans un projet potable, qui va nous faire avancer. Parce qu'il faut se créer des options si on ne veut pas être pris dans le système. En 3 ans, vous avez créé Fuck All. Vous avez juste réagi. Action, réaction. Je vais faire une vidéo action, réaction justement. Je ne pousserai pas plus. Fait que là, vous avez été trop gentil. Tous les gens qui passent dans votre fil, dans votre liste d'amis, qui partagent du dingo, qui partagent du Mel Goyer, du Amélie Paul, dites-leur, Hey, arrête de partager ta marde. Parce que c'est de la marde. Arrêtez d'être gentil avec ces gens-là. Puis si vous leur parlez, puis ils réagissent mal, ou ils ne comprennent pas, enlevez juste ça de vos amis. Je ne dis pas de bloquer, parce qu'éventuellement, ils vont voir la lumière. La lumière, là, c'est un truc de New Age, c'est un calice. Ils vont voir Claire, puis ils vont revenir. En 3 ans, j'en ai rapatrié une hostie de gang qui m'avait envoyé chier, puis qui avait ri de ce que je dis, puis qui finalement, Ah, t'avais raison! Il y en a beaucoup qui vivent dans l'ego, mais d'autres, non. Fait que si tu peux mettre ton ego de côté, puis te rendre compte que tu t'es trompé, tu vas être le bienvenu chez moi, peu importe ce que t'as dit, ou ce que t'as pensé avant. À part quelques spécimens, j'ai le goût de dire des noms, mais je les repognerai quand on se revoisera dans un petit tournant à un moment donné. Arrêtez d'être gentil, de tolérer les gens qui propagent la marde de la meute, soit bloquez-les, mais avant de les... Non, bloquez-les pas, parce qu'ils peuvent revenir. C'est juste des gens trompés, parce qu'ils ont un noyau, ils se sont autoproclamés un noyau. Fait que c'est vos boss, tu sais. Un mouvement, ça n'a pas de boss. Arrêtez d'être gentil. Dites-leur que ce qu'ils partagent, c'est de la marde, puis que c'est des hosties de nuisances, puis enlevez-les de vos amis. Il y a un nouveau mouvement qui est en train de se créer tranquillement à côté. J'ai plein de demandes d'amis qui me pop. C'est cool, ça. Après trois ans à faire rire de moi, puis à me faire... que vos leaders disent de me bloquer parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis, puis au lieu de répondre aux questions que je leur pose, ils m'ostracisent. Fait qu'arrêtez d'être gentil avec la meute, arrêtez d'être gentil avec les farfadans. Dégalissez ça de chez vous, vargez ça un coup de pelle. Virtuellement, bien sûr. Des pelles virtuelles. On a été gentil trop longtemps. Trop et trop longtemps. Comme le dit le titre. Trop et trop longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces gens-là se sont implantés, qui ont joué l'entête du monde, puis là, ils nous font tourner en rond depuis 2019. On arrive à 2023 bientôt. où vous vous faites dur en esti de ne pas avoir compris encore. J'ai fait des vidéos genre comment former des cellules, comment être, comment réaliser dans le fond qu'on travaille tout ensemble sans se le dire. C'est la seule structure qui est indestructible. Moi, je fais quelque chose, je ne vous le dis pas ce que je fais dans ma vie. J'en parle un peu, mais pas tant. Vous n'avez pas à le savoir, mais je travaille pour vous. Faites donc la même chose. Travaillez pour moi et travaillez pour vous-même et tout le groupe en fermant vos oeuls puis en ne vous exposant pas. On ne parle pas d'une question d'égo, on parle d'une cause. On parle d'un but ultime dans lequel on veut tous se rendre, mais vous ne travaillez pas pour vous rendre là. pas en tout. Pas en tout. Arrêtez d'être gentils avec les gens de la meute. Arrêtez d'être gentils avec les farfadats. Rentrez-leur dans l'art parce qu'à un moment donné, s'ils n'ont pas allumé après trois ans, ils n'allumeront jamais. Exemple. Il y a de la roche par terre. Vargez-tu un coup de pelle? Un coup de masse? Un moment donné, la roche, elle va casser et il va y avoir de la terre en dessous. Mettez une petite graine. C'est à peu près ça. Vargez sur les farfadats, vargez sur la meute pour qu'éventuellement, ces gens-là, il y ait une petite dissonance cognitive et qu'il y ait une craque dans la roche pour qu'on puisse mettre une graine. Vous avez été trop gentil trop longtemps. Trop gentil, trop longtemps. Trop tolérant. La tolérance est subversive. Pourquoi? Parce que ça permet à la marde de se propager. Donc, on se comprends-tu? Trop gentil, trop longtemps. On ne tolère pas des farfadats. On ne tolère pas les gens qui partagent du Amélie Paul, du Melgoyer. On leur dit, tu partages de la marde et on l'enlève. les gens qui vont lire la publication de la personne qui partage la dite marde vont être exposés au fait que c'est de la marde. et vous allez enlever un appui à cette personne-là. On en fait beaucoup de chemin. Ben, pas tant en trois ans, mais il y a un deuxième mouvement qui se forme à côté. C'est là qu'on veut aller. Sur ce, mes hommages normalement, je pense que j'ai assez parlé. Bye-bye.